Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne sur tous ceux qui sont très intéressés, ont soif, faim de justice, non la justice des hommes, mais la justice qui nous rend méritants des bénédictions de Dieu, la justice qui vient par la foi, dans la promesse, dans la parole de Dieu, une foi pratiquée, non une foi quelconque, une foi pratiquée. Donc, vous qui me regardez en ce moment et qui dites, j'ai déjà un certain temps à l'Église, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit ou je veux recevoir le Saint-Esprit. Que dois-je faire ? Ces autres personnes qui disent, je sers Dieu, je travaille dans l'œuvre, je fais ceci, cela, mais vous n'avez pas la certitude, la conviction personnelle que vous avez le Saint-Esprit. Donc, faites attention à cette bonne nouvelle, paroles qui sont sorties de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites attention, ce qui est nécessaire pour que nous venions recevoir le Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc, celui qui aime le Seigneur Jésus garde sa parole, observe sa parole, observe sa parole, pratique sa parole, 24 heures sur 24, durant le reste de sa vie. Donc, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il pratique ma parole. Et mon Père, voyez, voyez, et mon Père l'aimera. C'est-à-dire, si quelqu'un m'aime, observe ma parole, pratique ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Avez-vous déjà pensé ? Pensez juste un peu avec moi, juste un peu. Imaginez-vous une créature qui peut-être vous gardez la parole de Dieu dans certains aspects. Par exemple, vous ne voulez pas, vous n'adultérez pas, vous n'êtes pas corrompu, vous n'êtes pas cette créature vers laquelle les personnes pointent le doigt et disent, quelle personne hypocrite. Regarde, elle va à l'église avec la Bible sous le bras, mais à la maison, c'est une petite peste. À l'église, elle peut être sainte, mais à la maison, c'est une petite peste. Elle est mauvaise, ceci, cela. Donc, faites attention. Vous allez même à l'église, vous servez même comme ouvrier, ouvrière, comme auxiliaire, comme pasteur, comme évêque, quoi que ce soit. Vous pouvez être ce que vous êtes. Mais si vous n'observez pas la parole de Dieu, alors vous n'aimez pas Jésus. Et si vous n'aimez pas Jésus, comment allez-vous recevoir son esprit ? Comment allez-vous le recevoir ? Et aussi avec le Père, parce que quand la personne aime, il garantit. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons, c'est-à-dire lui et le Père, évidemment le Saint-Esprit, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, je ne suis pas ici pour condamner qui que ce soit, mais juste pour enseigner ce que Jésus m'a enseigné. Dire ce que Dieu m'a dit. Je sais que personne n'est parfait. Nous tous, nous faillissons, mais Dieu n'exige de perfection de personne, si ce n'est que la personne vienne observer sa parole. Donc, observez la parole de Dieu, par exemple, juste à titre d'exemple. Vous êtes une personne fidèle à l'Église, fidèle à Jésus, mais vous gardez en vous une rancune contre quelqu'un. Voilà. Vous êtes en train de contrarier la parole de Dieu. Si Jésus nous a même dit de prier pour nos ennemis, avez-vous déjà imaginé ? Mais cela est difficile. Non, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile parce que cela dépend de vous, de parler, de vouloir. Donc, tel veut me faire du mal. Un autre tel a fait de la magie contre moi. L'autre a détruit mon mariage. Mon Dieu, je prie pour eux. Je demande que le Seigneur la rende heureuse. Je prie pour elle, juste par le fait de parler, de prier pour la personne contre laquelle vous avez de la rancune, alors que vous serez libre et prêt à recevoir le Saint-Esprit. Donc, c'est ainsi. C'est la parole que nous devons garder. Si nous recevons le pardon de Dieu, quelle est notre obligation envers ceux qui sont autour de nous, qui nous blessent, qui nous font du mal, qui nous portent préjudice, n'est-ce pas ? Donc, nous n'avons qu'à obéir. Quand la personne obéit, alors elle prouve à soi-même, à soi-même et à Dieu, qu'elle l'aime, parce que c'est ce que Jésus a ordonné de faire. Donc, celui qui m'aime gardera, observe, pratique ma parole, mes commandements. Vous dites, évêque, je n'ai pas ce problème en moi, garder de la rancune. Mon problème, c'est un autre. Mes péchés sont autres. Quels que soient vos péchés, vous devez leur tourner le dos pour montrer réellement que vous aimez Jésus. Vous savez ce que veut dire baptême dans les eaux, baptême dans les eaux. C'est la mort, l'ensevelissement plutôt. L'ensevelissement de la personne qui dit, je crois en toi, mon Père, et je ne veux pas vivre pour moi, mais vivre seulement pour faire ta volonté. Donc, quand la personne décide de tourner le dos au monde pour ses vanités, ce qu'elle pense, elle tourne le dos, par exemple, ses désirs personnels, ses rêves personnels, ses projets personnels, elle tourne le dos à tout cela et commence à suivre la parole de Dieu petit à petit, jour après jour après jour. Bien sûr, vous n'allez pas comprendre toute la parole de Dieu, mais ce que vous comprenez, vous le pratiquez. Juste cela, Dieu n'exige pas de vous d'être comme une personne qui a une vaste connaissance théologique de la parole. Rien de cela. Il veut juste que le peu que vous puissiez faire pour démontrer votre amour envers lui est déjà suffisant pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, nous allons travailler pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit qui est l'Esprit de la Résurrection. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le dimanche de la Résurrection. Nous célébrons le dimanche de la Résurrection. Qui c'est, vous qui me regardez en ce moment, avez besoin de ressusciter. Vous n'êtes pas encore ressuscité. Vous êtes encore mort, morte dans vos délits, vos péchés. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, d'ici peu, nous serons ici au Temple à 7h précise et aussi à 9h30, il y aura l'évêque Renato et à 18h, nous serons aussi avec vous de retour pour ceux qui cherchent la vérité et que cette vérité vienne les délivrer. Que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez pas, venez avec soif de la justice de Dieu, venez avec soif pour recevoir l'Esprit de la Résurrection, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.